Israël, assassin, halte au génocide, libérer la Palestine de la mer au Jourdain, ce sont des slogans auxquels nous sommes hélas habitués en France. Lors de chaque guerre de Gaza, la haine d'Israël et des Juifs inondent l'espace public, en particulier à gauche et à la gauche de la gauche. Jusqu'à il y a peu, nous vivions avec l'idée que les États-Unis restent épargnés par ce phénomène. Or, il se trouve que des discours identiques se diffusent également depuis quelques années sur les campus américains, créant une ligne de fracture au sein même du monde universitaire et des milieux dits progressistes. Pour essayer de comprendre ce qui se passe aux États-Unis, nous sommes avec Emmanuel Bloch. Bonjour Emmanuel. Bonjour Hélène. Comment allez-vous déjà et quel est le climat sur place ? Comment ça se passe ici, écoutez, à New York University, dans la fac de droit, ce que je vois autour de moi. Je vois un monde qui est dans une espèce de haute tension, il y a un climat de haute tension. Et je pense que c'est le cas de tous les campus universitaires aux États-Unis, et en particulier les institutions associées à l'élite. Donc Ivy League est au même niveau, Harvard, Stanford, Emory, UPenn, Columbia, tous ces noms prestigieux. New York University fait partie aussi de cette catégorie. Et on sent des tensions qui montent au fil des jours entre les étudiants juifs et les étudiants pro-palestiniens, palestiniens, musulmans. L'atmosphère est lourde, elle est tendue. On arrache les affiches qui sont placardées dans la rue, sur des poteaux, sur des arbres. Et tout le monde craint l'escalade au Proche-Orient et ce qu'elle pourrait amener comme tension identitaire au sein du petit monde universitaire dans lequel je me trouve. Alors d'où est-ce que ça vient de tout ça ? Est-ce que ça vient de loin ? Est-ce que vous pouvez nous donner la généalogie de ce revirement à l'extrême gauche ? Alors il y a clairement, dans une société aussi plurielle que New York, il y a clairement des étudiants palestiniens, des étudiants musulmans. Mais autour de ça, il y a tout un monde très progressiste qui, quelque part, se gargarise de grands idéaux jusqu'à perdre quelque part le sens des réalités, jusqu'au vertige. Des gens qui parlent au nom de grands idéaux universels, qui sont en apparence tout du moins de tous les combats en faveur des minorités opprimées, en faveur d'une société inclusive, des gens qui sont contre la transphobie, etc., pour les LGBT, mais qui, dans la même respiration et dans la même phrase, et au nom de ces grandes valeurs dont ils se gargarisent sur les réseaux sociaux, justifient les pires atrocités et la barbarie la plus monstrueuse. Ce sont des gens qui font la police des pronoms, elles, mais qui n'arrivent pas à trouver un mot pour condamner les bourreaux d'enfants. Des gens qui condamnent les micro-agressions, mais qui s'accommodent parfaitement bien des macro-macro-macro-agressions. Et on arrive à des situations, on ne sait plus très bien, où il faut rire ou pleurer. On voit des panneaux « Queer for Palestine », donc les LGBT en faveur de la Palestine, alors que s'il y a, entre Israël et Gaza, s'il y a un endroit où les droits des LGBT sont protégés, c'est Israël et non pas à Gaza. Donc oui, il y a une espèce de folie, il y a une espèce de perte de valeur. Ce n'est pas quelque chose qui est propre aux États-Unis. Je pense qu'en France et ailleurs, on voit la même chose, avec la France insoumise et Jean-Luc Mélenchon. Je pense qu'en réalité, les Juifs de France ont pris conscience, bien avant les Juifs américains, qu'il existe désormais un antisémitisme de gauche, en plus de l'antisémitisme classique que l'on connaît à droite depuis toujours. Donc un nouvel antisémitisme de gauche qui voit dans Israël une puissance colonisatrice, qui voit dans les Palestiniens un peuple opprimé et qui se livre au culte des victimes. Une victime molâtrie, mais pour une partie des Juifs américains progressistes, c'est une réalisation cruelle, une réalisation progressive qui est en train de s'opérer. C'est traumatisant. Je lis des réactions sur les réseaux sociaux de gens qui disent « je pensais que telle personne était mon amie, je pensais que telle personne dont je lui avais été mon allié » et ils s'accommodent parfaitement bien contre-dessus, mes frères, mes sœurs, mes cousins en Israël. Il y a une espèce de grosse déchirure qui se passe au niveau de la gauche politique américaine avec des gens très à gauche, pas toute la gauche américaine, mais sur la franche gauche de la gauche politique américaine, des gens qui justifient l'injustifiable. Alors est-ce que vous, Emmanuel Bloch, dans votre expérience personnelle, vous avez déjà été confronté à ce type de discours ? Et ça a l'air tellement du bon sens que vous décrivez là. Qu'est-ce que rétorquent ces personnes qui défendent les droits des LGBT de toutes les minorités et qui en même temps défendent les crimes du Hamas ? Qu'est-ce qu'elles répondent lorsque vous leur rétorquez ces arguments de bon sens ? C'est extrêmement difficile de parler. Il y a une espèce de discours impossible. Des gens qui sont un circuit fermé dans des arguments, qui vivent dans une bulle de gens qui pensent comme eux et qui trouvent leur justification dans un groupe qui valide leurs arguments. C'est une espèce de folie, mais dans le même temps, le mot de folie me gêne quelque part parce que traiter cela de folie, quelque part, ce serait nous exonérer de toute tentative de comprendre les ressorts athènes. Et je pense qu'il y a un phénomène déviant, maladif peut-être, mais un phénomène qu'il est possible d'analyser et de comprendre. En ce qui me concerne, quand je pense à tout ça, je reprends Raymond Aron, le livre de Raymond Aron, qu'il a écrit en 1955, « L'opium des intellectuels ». Je ne connais pas beaucoup d'ouvrages écrits il y a 70 ans que je trouve autant pertinents pour décrypter la société actuelle. Ce que Raymond Aron dénonçait à l'époque, c'était les dérives d'un groupe d'intellectuels qui justifiaient le communisme et qui fermaient avec complaisance les yeux sur les pires atrocités commises par Staline. Il y a une espèce de dérive, un phénomène comparable d'aveuglement collectif, une sorte de groupthink, de l'élite de cette espèce de groupe qui soit comme l'avant-garde, qui vit dans une sorte de pureté idéologique et dans une bulle déconnectée de la réalité du terrain. Et donc une espèce de maladie mentale, de maladie morale peut-être, mais je crois que nous avons des outils pour la comprendre. Ce n'est pas un phénomène déconnecté, il y a... Oui, parce qu'on parle quand même, il faut préciser, quand Raymond Aron a écrit ce livre, il parle de l'opium des intellectuels, les intellectuels en question, c'est ni plus ni moins que Jean-Paul Sartre. Donc effectivement, c'est un peu réducteur de dire que c'est des malades et tout, ce sont parfois de très grands esprits, mais on dirait qu'il y a une indignation qui surplombe toutes les autres indignations, c'est celle qui vise les Juifs. Ou celle, à l'époque de Sartre, de l'anti-impérialisme, et donc en fait, ça nettoie tous les autres crimes. Voilà. Je pense qu'il y a une perte d'équilibre à force de vivre... Je pense que ça se passe particulièrement dans le monde universitaire, parce que les universitaires vivent dans une tour d'ivoire, dont des idées qu'il est facile de déconnecter de la réalité sociale, et je pense que des universitaires qui vivent en circuit fermé en réfléchissant à des questions éthiques, mais sans jamais se confronter à la complexité de l'histoire, à la complexité d'une réalité sociale qui est toujours plus diverse et plus nuancée que ne l'est la théorie, je pense qu'on aboutit à ce genre de phénomène d'abeuglement criminel. Mais oui, ce sont des gens intelligents, ce sont des gens très brillants. On a été frappé en France de voir ces images, ces vidéos de groupes juifs progressistes, Jewish Voice for Peace, envahir le Capitole pour réclamer la fin du, je cite, génocide à Gaza, ou en tout cas, à tout le moins le cessez-le-feu. Ce sont des personnes qui souvent se réclament de leurs grands-parents survivants de l'Holocauste, comme on appelle ça aux États-Unis, qui sont très engagés dans la défense des droits des minorités. Pourquoi est-ce que... Alors déjà, est-ce qu'ils sont représentatifs ? Est-ce que ça représente vraiment une frange importante du judaïsme américain ? Et surtout, pourquoi est-ce qu'ils perçoivent Israël comme une sorte d'antithèse de leur judaïté ? Alors, je pense qu'ils ne sont pas représentatifs. Je pense qu'il y a un tout petit groupe qui est considéré avec méfiance. Donc Jewish Voice for Peace, en gros, c'est le nom de ce groupe qui est actif et qui, comme tous ces groupes extrêmes qui étaient souvent visibles dans les médias, mais dans la pratique, je crois qu'il ne se représente pas beaucoup de monde, une partie très faible de la communauté juive. Dans la grande, grande, grande majorité, les Juifs américains se sont mobilisés pour soutenir Israël de toutes les manières possibles. Ce petit groupe-là est perçu avec méfiance, même dans la gauche de la communauté juive, comme étant des gens qui reprennent le discours BDS, qui vise à diaboliser Israël, voire carrément des arguments antisémites. Comment est-ce qu'on arrive au nom d'un héritage juif à faire ce genre de choses-là ? Là encore, je pense qu'il y a un phénomène comparable à ce qu'on a vu, de déconnexion de certains grands idéaux qui existent en judaïsme, mais en équilibre avec d'autres valeurs. Le rabbin Salomon Scherter, qui était une personne qui accuse de fanatisme parce qu'il était un de grands dirigeants du Mont-Pont-Servati, qui disait « L'éthique dans le judaïsme, c'est comme l'oxygène. C'est nécessaire, mais ça ne peut pas être la seule chose que vous respirez. Il faut aussi de l'azote dans l'air. » Et en gros, je pense que quand on finit par ne voir que les grands idéaux, que la défense des opprimés, que de voir certains grands idéaux qui existent et qui sont extrêmement importants dans le judaïsme, je pense qu'on peut arriver à des dérives comme celles de ces groupes extrêmes et encore une fois, ils sont très minoritaires. Mais cette peur, et ça, je pense que l'histoire de Harvard est très révélatrice, la peur et cette espèce de puissance des idées wokistes à faute de trouver un moyen terme est en train de se fissurer. Il y a eu une réaction très forte du monde de la finance face à ces associations d'étudiants à Harvard qui ont soutenu le Hamas. Il y a un milliardaire qui s'appelle Paul Hackman qui a publié sur Twitter qui a dit « Est-ce qu'on pourrait avoir s'il vous plaît la liste des étudiants qui ont soutenu cette résolution qui justifie la barbarie de peur que par inadvertance c'est lui qui a écrit nous n'en venions moi et mes amis employeurs à en engager l'un ou l'autre. Ayez le courage de mettre vos noms. » Et dans les deux jours qui ont suivi à peu près tous les signataires se sont débinés et ont dit « Non, je n'ai pas vraiment lu je n'avais pas vraiment fait attention. » Il y a dans le monde dans ce que je vois actuellement et encore une fois ça bouge vite il y a un pushback il y a une réaction en disant maintenant ça suffit. Si cette idéologie d'extrême-gauche qui arrive à justifier le meurtre d'enfants l'enlèvement le viol de femmes si vous arrivez à ce genre d'horreur c'est que quelque chose est faux et il y a on est dans un moment dans la guerre des cultures américaines le conflit Israël-Kramas s'invite dans la culture américaine dans un débat qui oppose des républicains et démocrates en faisant bouger le consensus social sur des choses qui n'ont aucun rapport avec Israël et tout d'un coup je vois des gens qui disent mais au fond c'est pourtant vrai que dans les Etats-Unis on a un problème d'immigration dans le sud des Etats-Unis qui est un thème politique de la droite que la gauche a toujours refusé d'aborder mais oui Trump peut-être avait raison on n'aime pas Trump mais finalement construire un mur pour empêcher des millions de gens peut-être c'est une idée quand même il y a un déplacement du point d'équilibre qui était assez maintenu par les élites intellectuelles sur la gauche face à une impression que c'est allé trop loin la gauche est allée trop loin il faut revenir en arrière c'est ce que je vois autour du moi c'est le le moment américain le moment de culture américaine dans ce qui se passe dans ce monde complexe et divisé dans lequel nous vivons une dernière question Emmanuel Bloch et là je ne m'adresse pas seulement aux chercheurs à l'universitaire vous êtes aussi un yéhoudi paschoute un juif lambda qui plus est religieux est-ce que voilà on est tous troublés par à chaque fois la résurgence de l'antisionisme de l'antisémitisme mais est-ce qu'on ne se leurre pas finalement c'est à dire que on essaye d'en saisir les rouages mais si on se fie à nos textes finalement l'antisémitisme c'est une donnée de l'existence juive est-ce qu'en vous il y a ces différents Emmanuel Bloch qui se qui se dispute effectivement l'antisémitisme est aussi aussi vieux que le juif lui-même et donc il y a toujours eu et son culture a toujours des formes d'antisémitisme et je crois que c'est important à chaque époque de décrypter le discours de comprendre les mécanismes est-ce que c'est un antisémitisme chrétien est-ce que c'est un antisémitisme avec des arguments pseudo-scientifiques comme on a pu en voir au début vers moderne est-ce que et ce nouvel antisémitisme de gauche je pense que d'un côté on le connaît déjà en Europe depuis plus longtemps qu'aux Etats-Unis mais je pense qu'à un certain niveau les juifs américains avaient conscience de son existence mais sans le vivre sans le vivre très concrètement et qu'il y a un sentiment de trahison et un sentiment de déchirure qui existe j'ai écrit pour essayer d'expliquer le judaïsme américain à mes amis français j'ai souvent écrit qu'on ne mesure pas en France à quel point l'Amérique du Nord les Etats-Unis le Canada représentent une maison on pense que la maison des juifs c'est l'Israël et dans nos textes etc. mais pendant les 4 ou 5 dernières décennies les juifs américains ont vécu en Amérique du Nord en se sentant chez eux et les juifs ne sont ne sont monsieur madame tout le monde sont intégrés dans voilà dans la structure politique au plus haut niveau dans la structure financière culturelle etc. un juif en France n'est jamais tout à fait comme un autre citoyen aux Etats-Unis c'est un sentiment qu'on est arrivé à la maison et ici il y a un sentiment de déconnexion et de danger et de finalement la sécurité était complètement illusoire qui touche une partie des gens même s'il y a un certain niveau de la conscience il disait oui il faut toujours rester vigilant oui ça peut toujours revenir oui il faut maintenir la mémoire de la Shoah mais de voir des personnes avec qui on marchait pour la défense de la communauté noire pour telle cause progressiste se retourner et défendre des bourreaux d'enfants des barbares et des terroristes créer un traumatisme au sein du judaïsme américain donc c'est à dire que la maison est en train de s'effriter là la maison est en danger la maison est en danger et dans le même temps l'état d'Israël qui a été construit sur la promesse d'être une protection pour le peuple juif en tout cas récemment n'a pas réussi à protéger sa population donc il y a un sentiment de crise de malaise extrêmement profond qui traverse la communauté juive autour de moi merci beaucoup Emmanuel Bloch qui a été construit